Si vous aviez eu l'occasion, parce que je pense qu'on est tous passés par là, on a tous eu le cœur brisé, on s'est tous demandé, mais pourquoi tu ne veux pas de moi ? Enfin j'espère, à part si vous êtes juste les gens qui brisent les cœurs là-dehors. Beaucoup de gens sont plus ou moins passés par cet état dépressif amoureux. C'est valorisé dans plein de chansons R&B et ça a inspiré l'un des alums les plus célèbres des années 2000. Et c'est exactement le thème de cette vidéo, c'est-à-dire qu'on passe plus ou moins tous par la déception amoureuse, mais on n'a pas tous l'opportunité, le talent ou alors peut-être tout simplement l'envie de faire des tubes mondiaux qui vont nous rapporter des millions et des millions de dollars, surtout quand ils finissent par exploser 10 ans après leur sortie à l'instar de All to Well de Taylor Swift. C'est un coup de maître parce que c'est la chanson la plus longue qui se soit jamais classée au hot 100 américains. Une chanson qui dure plus de 10 minutes à l'époque de TikTok et des réels Instagram, c'est presque aussi long que le film Titanic, mais malgré tout le titre a réussi à s'imposer et c'est d'autant plus exceptionnel que la chanson en réalité quasiment 10 ans. C'est-à-dire que beaucoup de gens qui ont acheté cette chanson en masse pouvaient déjà la voir dans leur playlist ou pour certains l'avaient déjà usée et usée des dizaines de fois avant qu'elles ne réussissent à faire ce coup de force parce que c'est un nouveau coup de force pour Taylor Swift et c'est ce qu'on va décrypter. En revenant sur l'analyse de cette chanson qui est une des mieux écrits de sa carrière, les paroles, le clip, pourquoi ça fonctionne le temps ? N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et... On garde toujours plus ou moins quelque chose de nos relations passées. Parfois ce sont de très bons souvenirs, parfois les souvenirs sont plutôt mauvais et il arrive aussi quelques fois que tout ça se matérialise par des objets ou alors des espèces de pics spatio-temporels. Dans l'histoire dont on va parler, il y a plus ou moins 3 choses qui ont construit sa légende. La première, c'est une écharpe. Ne vous inquiétez pas, c'est pas celle de mon ex sinon elle aurait été à la poubelle. La seconde, c'est un chiffre, le 9. Et la troisième, c'est un espèce de faux mystère qui parcourt en fait cette storyline entre Taylor Swift qui est donc à l'époque, en 2010, une chanteuse qui est en train de cartonner sur le territoire américain et un acteur hyper populaire et plutôt séduisant pour les jeunes filles à savoir Jake Gyllenhaal que vous avez notamment dernièrement vu dans Spider-Man. Les deux ont une relation qui va attiser la presse people pendant quelques mois. C'est la chanteuse plutôt en vogue. C'est un acteur jeune et beau. Les fans regardent. Mais ça s'arrête très vite. En plus, à l'époque, Taylor Swift s'est plus ou moins vu comme une sorte de croqueuse d'hommes. Donc le public passe plus ou moins à autre chose. Jusqu'au jour où elle va sortir un des allous les plus importants de sa carrière à savoir Red, où elle commence à faire cette transition entre la country et la pop. Et dans cet album qui était notamment lancé par ce single-ci, il y a une chanson qui s'appelle All Too Well, Si bien de tout. En gros, je me souviens très bien de tout ce qui s'est passé. Et cette chanson va particulièrement intéresser les fans de Taylor Swift qui sont habitués à un peu tout décortiquer dans sa carrière. Ils vont aller écouter le titre. Et ce titre, en fait, pour moi, est un des titres les plus emblématiques de la carrière de Taylor Swift. Parce que j'ai toujours dit qu'elle a une grande qualité à savoir son écriture. Quand on dit qu'elle a une grande qualité à son écriture, certaines personnes, encore une fois, vont croire que Taylor Swift écrit forcément du Baudelaire. Mais ce n'est pas simplement le fait de bien écrire. C'est le fait de savoir écrire juste et surtout de savoir construire un récit. C'est très important chez elle. Pour moi, c'est une des bases de l'admiration que nous vous ses fans. Et dans All Too Well, on est presque au summum de ce qu'elle sait faire. Une fois, j'avais comparé cette chanson à Trapp in the Closet de R. Kelly et mes propres abonnés sur ma page ont voulu me tuer. Je ne disais bien évidemment pas que c'est le même genre de chanson ou la même qualité que Trapp in the Closet. Je parlais de la densité dans l'écriture de la chanson. Mais en fait, All Too Well est construite exactement comme une intrigue et c'est ce qui fait le sel de la chanson. C'est-à-dire qu'elle entre dans le titre en classant les détails. Pour pouvoir reconstruire son histoire d'amour, elle commence par vous rappeler plusieurs détails. Et plus on avance dans la chanson, plus elle étaye son propos. Et plus elle étaye son propos, puis effectivement, vu qu'il s'agit d'une relation, d'une repio, et c'est dur et qu'elle se souvient effectivement de tout, bah en fait, plus l'auditeur, en plus ici des jeunes filles qui la suivent et qui s'identifient à elle, se sentiront touchées par son message. C'est-à-dire que le titre est vraiment terriblement bien construit. Et en plus, il y a des éléments bien précis qu'elle met en exergue, même si elle ne lui donne pas les noms, notamment la fameuse écharpe qu'elle a laissée chez la sœur du jeune homme. Quand la chanson va sortir, bien sûr, les fans vont se passionner pour tous ces petits détails. En plus, la rugby est assez simple, donc du coup, très addictive. Et dans les interviews, bien sûr, on va lui en parler. Et c'est là qu'elle va dire, les gars, en fait, j'avais beaucoup plus de choses à dire. La chanson durait à la base 10, 15, voire 20 minutes. J'ai dû faire des cuts pour vous laisser cette version-ci. Le titre va donc ainsi devenir une favorite de sa fanbiz. Lors des Grammys 2014, au lieu de chanter ses vieux tubes, elle va chanter All Too Well. Et comme je vous l'ai dit, elle crée une fausse intrigue. Elle sait que ses fans vont comprendre qu'il s'agit de l'acteur Jake Gyllenhaal. Et d'ailleurs, elle les invite à le faire sans franchement le dire. On retrouve des phrases comme Les feuilles d'automne tombent comme ça semblent les pièces d'un puzzle. Ou encore, le moment où elle raconte qu'elle a vu ses photos de famille, les photos quand il était petit. Et elle dit Ces mots qui peuvent sembler anodins vont trotter dans la tête des fans pendant plusieurs années. En 2017, la fameuse soeur de Jake Gyllenhaal est en interview à la télévision américaine. Et on lui demande Est-ce que tu as toujours l'écharpe de Taylor Swift ? Parce qu'apparemment, elle l'aurait laissée chez toi. Est-ce que c'est toi qui l'as ? Elle dit ne pas la voir, mais elle reconnaît que très souvent on lui pose la question. Mieux encore, en 2020, Jake Gyllenhaal lui-même, tranquillement, 8 ans après la sortie de la chanson, poste une photo de lui petit garçon. Sauf qu'effectivement, en petit garçon, il était un petit garçon qui portait des lunettes. Et qu'est-ce qui va se passer dans ses commentaires ? Les fans de Taylor Swift vont le bombarder avec toutes les paroles de la chanson. Pas d'insulte, mais que le fameux texte. Tout était déjà assaisonné pour faire un bon gros drama. Il fallait juste qu'on appuie sur la gâchette. Et Taylor Swift va avoir là une idée de génie. Pourquoi ? Parce qu'elle était en train de réenregistrer ses albums pour récupérer ses masters. Je vais vous expliquer dans une autre vidéo pourquoi et comment c'est très important pour tous les artistes sur Terre ce qu'elle est en train de faire actuellement. Mais en gros, elle re-enregistre ses anciens albums. Sauf que de l'autre côté, elle sort aussi de nouveaux albums qui cartonnent en même temps. En 2020, elle sort Folklore qui pour moi est son meilleur album à ce jour. Ensuite, dans la même année, elle sort Evermore qui est une sorte de suite un peu parallèle à Folklore. Ensuite, elle va sortir sa propre version de son album Fearless avec des titres comme celui-ci. Et normalement, peut-être, elle aurait dû enchaîner sur le troisième album qui s'appelle Spignard. Ou alors prendre un peu de repos et se dire que bon, j'ai quand même pas mal fait en sorte que mes fans raquettent au cours de l'année. Ils viennent d'acheter trois albums parce que les trois albums cartonnent. Je vais leur laisser un peu de temps et revenir en 2022 avec un autre projet ou un autre réenregistrement d'un de mes albums. Mais sur la même année, elle va décider de sortir pas le troisième album qui était donc Spignard, mais le quatrième album donc un peu en avance qui s'appelle donc, comme on l'a vu au début de la vidéo, Red. Et afin de promouvoir cet album-là, elle va jouer sur l'intrigue qu'elle avait elle-même créée dans la chanson All Too Well il y a neuf ans. Ça s'est inscrit dans la tête des fans. Maintenant, elle n'a plus qu'à récupérer les lauriers. C'est effectivement que les fans ont compris de qui il s'agissait. L'acteur Jake Gyllenhaal, les deux ont neuf ans d'écart. Il a une soeur qui est connue et qui reconnaît aussi avoir eu Taylor Swift à dîner, même si elle n'a pas l'écharpe. Et en plus, dans le nouveau détail, la nouvelle version de la chanson qui arrive dure 10 minutes, c'est-à-dire que ce qu'elle avait dit elle-même avoir censuré en 2012 arrive en entier en 2021. Et ces fans qui avaient suivi toute l'histoire depuis le début vont devenir absolument fous. Quand vous regardez le clip, tout commence très bien. Elle commence par une citation de Pablo Neruda qui dit Et bien sûr, c'est très joli, mais d'un coup aussi, ça désamorce le truc qu'on aurait pu apprendre pour une psycho. Parce qu'effectivement, la meuf revient 11 ans après la relation, sur une histoire qui aurait apparemment duré 3 mois, d'octobre 2010 à novembre 2010. Mais hormis ça, tous les éléments de l'histoire sont retranscrits à la perfection. On comprend tout de suite qu'elle n'a pas sorti Red au hasard. Elle a calculé, ça fait exactement 9 ans. L'actrice et l'acteur qui jouent les rôles de Jake et Taylor dans la chanson ont aussi 9 ans de différence. Et maintenant qu'on a diminué toute la grande version de la chanson, c'est encore plus mélodramatique. Elle peut aussi ne plus retenir ses coups. On comprend que c'est lui qui a plus ou moins voulu la rupture. Après, il est revenu, ce qui n'a rien arrangé. Mais a plutôt rendu l'ensemble pire. Et surtout, à un moment de la relation, il a dû lui reprocher son âge. C'est-à-dire qu'il lui a dit que s'il avait eu un écart d'âge un peu moins grand, la relation aurait sans doute mieux fonctionné. Sauf que c'était apparemment une disquette qu'il a passée pour pouvoir s'en aller. Sa petite amie actuelle a 25 ans et lui, il en a 40. Taylor Swift ne s'est pas privé de le lui rappeler. Je vieillis, mais tes avantes actuelles gardent mon âge de l'époque. Quand le titre est sorti et qu'il a fait d'immenses chiffres aux Etats-Unis, c'était plus ou moins logique pour moi. Parce que ses fans ont traqué les indices autour de cette chanson-là, qui avaient tout, tout pour pouvoir plaire à ce public-là. Il y a plus ou moins un acteur connu, beau gosse, ce genre de choses. On ne sait pas exactement ce qui s'est passé, mais on sait que notre taylor a souffert. On sait qu'il y a une écharpe par-ci, par-là. On sait qu'il y a la différence d'âge. On sait que la sœur était impliquée. Bref, il y a tout un truc qui ressemble à une intrigue télévisée, sauf que c'est écrit. Et c'est encore une fois pour moi, plutôt très bien écrit. Donc, de fait, son socle s'est passionné pour ça. Et derrière, il y a eu un tel buzz que même les gens qui n'étaient pas intéressés par la chanson de base sont allés voir la chanson, l'ont écoutée. Et puisque de façon factuelle, l'intrigue et toute l'histoire est plutôt efficace et fait aussi appel au côté un peu potin, en fait, ça a cartonné et ça lui a donné, 9 ans après la sortie originale, un nouveau numéro 1 avec la même chanson aux Etats-Unis. C'est comme si demain, Traceon se retrouvait premier des charts aux Etats-Unis avec Bad Decision, en fait. C'est-à-dire que nous, les fans de R&B, nous, les fans de Traceon, on sait que Bad Decision aurait pu être un des tubes de l'album. On connaît ce genre de chanson fan favorite qu'on a tous, mais jamais ou rarement, ça n'arrive à devenir ce que Taylor Swift a effectivement réussi avec All to Well. Bref, nous arrivons donc à la fin de cette petite analyse sur le succès de ce titre. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que pour vous, c'est mérité ? Est-ce que ce n'est pas mérité ? Est-ce que l'histoire de la chanson vous passionne ? Est-ce qu'elle ne vous intéresse pas ? Est-ce que vous l'avez découvert en 2012 ou alors en 2021 ? Dites-moi tout dans les commentaires. Je reviendrai bientôt avec plusieurs analyses assez différentes sur Taylor Swift, sur plusieurs schémas de sa carrière. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner à la chaîne et à très vite pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501